... Je viens témoigner très modestement de ce que nous faisons, nous, sur le terrain, dans une école publique, donc une école municipale. Et donc, voilà, c'est une école qui compte 240 enfants. Moi, je suis directeur depuis 14 ans et je suis instituteur de formation. Je ne suis pas du tout musicien à la base. Et par contre, je suis clairement conscient, évidemment, de l'intérêt d'ouvrir l'école à d'autres priorités que celles que l'on a généralement et qui sont, à mon sens, assez restrictives, donc uniquement se baser sur des apprentissages fondamentaux en français, en thématiques, en sciences, etc. Mais aussi d'ouvrir les activités proposées à l'école, à l'éducation physique et sportive, évidemment, mais aussi aux activités artistiques et culturelles. Depuis une dizaine d'années, on a mis en place toute une série d'activités musicales, progressives, jusqu'à mener des projets. Comme le Théâtre Royal de la Monnaie, avec une participation de nos élèves à un opéra qui a été joué à trois reprises en public et une fois en scolaire, etc. Et donc, à l'issue de toutes ces expériences qui se sont accumulées au fil des ans, on a considéré qu'on ne voulait plus, d'équipe enseignante, on ne voulait plus être dépendant de financements aléatoires sur base de projets, etc. On voulait devenir tout à fait autonome par rapport à ça et assurer la pérennité de ce projet musical dont on voyait, évidemment, toute la portée au quotidien. Alors c'est comme ça que, en conscientisant les personnes qui étaient autour de moi au niveau décisionnel, au niveau politique notamment local, on a pu mettre en place un projet qu'on peut considérer comme innovant, puisqu'il était une première en Belgique francophone, pérenne, un projet qui était volontariste, un projet qui ne s'encombrait pas des règles, des freins, des décrets, ou plutôt des lacunes dans ces règlements ou dans ces décrets. Et on a transformé notre école, en ce qu'a cité tout à l'heure Tatiana, en une école à réunions musicales. Alors en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une école dans laquelle on a engagé trois maîtres de musique, donc spécialistes, à charge des finances municipales, pour les responsables présents ici, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'engager aussi sur le plan local. Donc voilà, ce sont des musiciens, des pédagogues, qui vont mettre en place un travail qui est un travail musical équilibré, mais un travail collaboratif aussi avec une équipe éducative, puisque effectivement l'idée c'est de ne pas remplacer le travail que des institutrices maternelles ou primaires doivent mettre en œuvre également. mais elles le font avec un axe plus généraliste, avec les difficultés qui sont légitimement les leurs, et les maîtres de musique arrivent avec d'autres compétences, une autre expertise, et c'est ce travail de collaboration qui a évidemment tout son intérêt. En gros, sur le terrain, ça donne quoi ? Ça donne deux heures de musique par semaine pour les enfants de maternelle, ça en donne plus ou moins quatre pour les enfants du primaire. Ce sont des activités qui ont lieu en groupe classe, en demi-groupe, qui peuvent aussi regrouper toute la section internelle, toute la section primaire, toute l'école également, lors des séances de petit. On les initie au chant choral, des activités d'instrumentation, de créativité, de corps, de mouvement, une approche solfégique aussi, qui vient structurer aussi certains apprentissages également. Évidemment, on a créé un orchestre d'école, un orchestre d'école dans lequel on va récupérer, on va encourager, on va développer les compétences musicales que les enfants acquièrent lorsqu'ils vont de manière facultative, cette fois, mais toujours gratuite, et au sein de l'école, lorsqu'ils assistent aux activités de l'Académie de musique, ce qu'on appelle le conservatoire, je pense, en France. Et donc, voilà, c'est un orchestre qui, évidemment, crée des émules et est un exemple aussi et est attractif pour les enfants qui n'ont pas encore de pratiques instrumentales. Cette année, complémentairement, et c'est intéressant tout à l'heure d'entendre tout l'intérêt, notamment de la danse, dans le témoignage de Michel Habib, on a mis en place un projet de danse contact avec les enfants de la section maternelle, avec un intervenant spécialisé. Donc là, une initiative qu'on va produire l'année prochaine, évidemment. Et donc, l'intérêt aussi d'un projet comme celui-là, c'est d'ouvrir l'école, d'ouvrir l'équipe éducative à d'autres acteurs, d'autres profils, d'autres sensibilités, et de mettre en place d'autres grilles de lecture, aussi, au niveau des élèves qui sont les nôtres. L'objectif étant toujours, évidemment, de faire de la musique pour de la musique, évidemment, tout en sachant, en tant que pédagogue, qu'il y a toute une série d'autres éléments qui sont tout à fait positifs et auxquels on peut s'intéresser dans le cadre de la pratique musicale, tous ces résultats et toutes ces observations qui sont faites sur le plan scientifique et dont on a beaucoup parlé, et qui ont évidemment un intérêt tant sur le plan personnel que sur le plan interpersonnel. Donc voilà, chez nous, la situation est compliquée sur le maternel et sur le primaire au niveau de l'approche musicale, puisque tout à l'heure, Loussi a parlé des formations qui existent pour connaître le professeur dans le secondaire, secondaire inférieur ou supérieur, il n'y a rien qui est prévu pour créer de vrais spécialistes de l'enseignement de la musique en maternelle et en primaire. On considère que c'est le lot des institutrices et des instituteurs tant maternelle que primaire, ce qui paraît effectivement toujours très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ces enseignants délaissent ces matières-là, mais en tout cas, je pense qu'ils ont besoin d'être assistés dans leur mission dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs étonnant, puisque en favorisant un système où on a des spécialistes de la musique qui n'interviennent qu'en secondaire, on leur demande de s'adresser à des enfants à un âge qui est compliqué, à un âge où ils ne parlent à la force des choses et leur cursus que peu de formation sur le plan musical. Alors certes, l'apprentissage de la flûte de A.B. qui a été abandonné, mais ça reste effectivement, les témoignages que je peux en avoir sur le secondaire restent les témoignages d'enseignants qui ont des difficultés à motiver leurs élèves de 13-14 ans. Donc je pense qu'effectivement, mettre en place de manière structurelle et d'institutionnaliser une formation des enseignants, d'enseignants et de profs de musique dès la maternelle, en complément de ce que les institutrices maternelles et des termes pour faire, ça me paraît être effectivement une nécessité aujourd'hui. Et il y a, parce qu'on a déjà évidemment beaucoup parlé, là on a effectivement, nous, profité d'une intervention sur les finances municipales, mais il y a moyen dans le système qu'il y a de notre en Belgique, en étant créatif, d'imaginer des bascules, des bases communiquant sur le plan des finances pour arriver à générer des fonctions comme celles-là, les financer sans qu'elles soient des surcoûts tout simplement. Voilà, je vous remercie. Applaudissements ... ... ...